Une veine préparatoire à la consécration de la Russie et de l'Ukraine au Cœur Immaculé de Marie. Cœur Immaculé de Marie, Sainte Mère de Dieu, et notre tête très tendre Mère, portez votre regard sur la détresse où se trouve l'Église et toute l'humanité en raison de la propagation de l'impiété, du matérialisme et de la persécution de la foi catholique. Ces erreurs contre lesquelles vous nous avez mis en garde à Fatima. Vous êtes la médiatrice de toutes les grâces. Obtenez-nous la grâce de voir tous les évêques du monde en union avec le Pape consacrer la Russie et l'Ukraine à votre Cœur Immaculé le 25 mars 2022. Par cette consécration, nous espérons, comme vous nous l'avez annoncé à Fatima, qu'au moment fixé par Dieu, la Russie sera convertie et que l'humanité pourra obtenir une ère de paix. Nous espérons que grâce à cette consécration, le triomphe de votre Cœur Immaculé pourra être athée et que l'Église sera authentiquement renouvelée dans la splendeur de la pureté de la foi catholique, du caractère sacré de la liturgie et de la sainteté de la vie chrétienne. Ô Reine du Saint-Rosaire, notre très tendre Mère, tournez vos regards miséricordieux vers le Pape, les évêques et chacun d'entre nous et écoutez avec bienveillance notre prière fervente et confiante. Amen. Sous-titrage ST' 501